Hello, bonjour à tous, je suis toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Writer et aujourd'hui je voudrais vous montrer comment est-ce qu'on peut créer, faire un petit organigramme d'entreprise ou autre d'ailleurs sur Writer avec l'outil, la barre d'outils dessin qui se trouve ici, comme vous pouvez le voir ici. Si vous n'avez pas la barre d'outils en bas, vous allez dans affichage, barre d'outils, vous voyez dessin ici qui est coché, je vais le décocher pour l'enlever, donc si vous en avez besoin, vous dites affichage, vous cliquez dessus, barre d'outils et vous cliquez sur dessin. Très pratique, ici, donc c'est la possibilité de faire des petits dessins. Ici, je vais faire un petit saut de page, j'ai pris déjà un document qui existait déjà, sur l'attestation que nous avions fait avant et ici, je vais créer un petit organigramme. On va mettre un titre, donc le titre, ça sera organigramme du centre de formation, puisqu'on parlait du centre de formation juste au-dessus et on va dessiner à l'aide de cette barre d'outils, qui est en bas, l'organigramme. Je vais centrer le titre, ça vous connaissez déjà. Voilà. Donc cette barre d'outils va nous permettre de faire des dessins. Ici, vous avez des lignes, ici, des rectangles, la possibilité de dessiner des ellipses, de dessiner à la main levée, de mettre du texte, des légendes, ici, des formes, alors quand on clique sur la flèche, il existe plusieurs formes. Ici, vous avez des ronds, des losanges, des triangles, etc., hexagones, croix, autres. Des émoticônes, ici, avec des petits dessins sympathiques, et la possibilité de mettre aussi plusieurs flèches, comme vous le souhaitez, etc. Plusieurs possibilités, donc, de faire des dessins. Il suffit de cliquer, ici, sur les petites flèches, de cliquer sur ce que vous voulez mettre sur votre page. Donc on va commencer, on va prendre les outils formes de base, par exemple, ici, et je vais utiliser, par exemple, celui-ci, rectangle arrondi. Je clique dessus, et je n'ai plus qu'à dessiner sur ma feuille, ma page qui est devant moi. Vous voyez la petite croix sur l'écran, je reste appuyé avec le bouton gauche, et je fais glisser la souris pour dessiner ma forme, et je lâche. La petite croix, ici, vous permet de déplacer la forme. Vous voyez la croix, je reste appuyé, je fais glisser avec la souris, et je peux déplacer ma forme à l'endroit où je veux. Les poignets que vous avez autour, je reste appuyé avec le bouton gauche, vous permettent de réduire ou d'agrandir la forme. Le petit point jaune que vous avez là, lorsque vous vous déplacez dessus, vous avez une petite main, vous permet de faire des arrondis, plus ou moins importants, comme vous voulez, en restant appuyé sur le bouton gauche de la souris. On va le laisser peut-être arrondi. Il vous suffit maintenant de taper dedans le texte que vous voulez. Ici, on va écrire directeur, de point, monsieur, truc, par exemple. Le texte que vous tapez, on peut évidemment le sélectionner, le mettre en gras, la taille plus grosse, ça vous connaissez, et la couleur du texte, pourquoi pas, c'est à vous de voir, et de le centrer ici, par exemple. On va mettre un petit peu plus gros. Tout ça, vous connaissez déjà. Si vous voulez mettre une couleur derrière, différente, vous cliquez sur l'objet, et sur la barre d'outils, ici, vous avez la possibilité de mettre un style de ligne différent, aucun, continu, très fin, etc. C'est à vous de décider. Je vais mettre continu, c'est très bien. La largeur du contour, il suffit de cliquer sur les flèches, vous voyez le contour, ça se grossit, je vais le laisser à 20 ou à 10, peu importe. la couleur de la ligne autour, voilà, il suffit de cliquer sur la couleur que vous souhaitez, on va le laisser en noir, vous voyez, le contour est en noir. La couleur de l'intérieur, soit aucune, vous voyez, il n'y en a plus, soit une couleur normale, normale, alors, ici, à vous de choisir le fond, la couleur qui se trouve derrière, on va mettre, peu importe, on va mettre du vert jaune, par exemple, vous voyez, c'est la couleur qui est derrière. Vous avez la possibilité, bien évidemment, de mettre du dégradé, si vous le souhaitez, dégradé, à vous de choisir la couleur que vous voulez mettre derrière, et de choisir, bien évidemment, ici, les dégradés que vous souhaitez, derrière, derrière, dans le fond. On peut laisser celui-ci, pourquoi pas. Voilà pour, monsieur le directeur, monsieur truc. Je dessine un petit peu avec la roulette de ma souris, et je vais dessiner une autre forme. Je clique ici, alors je pourrais très bien prendre des rectangles, des ellipses, etc. Je prends souvent, je vais prendre, donc, un rectangle arrondi, pour rester à peu près dans la même forme, ou rectangle, tout simplement comme ça, pourquoi pas, c'est une question de goût. Et je vais dessiner une autre forme. Je reste appuyé, je fais glisser ma souris. Voilà. et je vais dupliquer plusieurs fois cette forme, c'est-à-dire, je vais la copier et la coller. Je fais un clic droit dessus, je dis copier, clic droit, coller, et je déplace ma forme juste en dessous, avec la croix. Je dessine avec ma roulette, clic droit, copier, clic droit, coller, et je déplace ma forme. Et je voudrais en mettre plusieurs à côté. Clic droit, copier, clic droit, coller. Et je vais la déplacer vers la droite. Et je peux faire comme ça, autant de fois que j'ai besoin. Je peux coller, clic droit, coller direct, puisque je l'ai copié en mémoire. Clic droit, coller, et je la déplace ici, comme je veux. Alors, j'en voudrais quatre, par exemple. Voilà. Ici, je souhaiterais sélectionner à n'avoir des couleurs différentes, par exemple, pour celle-ci. Je peux faire un clic droit, si je veux, et demander, évidemment, remplissage différent. Remplissage étant, ici, les couleurs, c'est la même chose, on va dire, un diagramme jaune, par exemple, OK. Je clique sur celle-ci, mais je peux bien évidemment choisir ici, sans cause aucun souci, une couleur. Je vais prendre orange, etc. Ici, je vais garder du bleu, et je vais sélectionner les quatre. Je clique une fois, j'appuie sur la touche majuscule du clavier à gauche, la flèche à gauche au-dessus de CTRL, je reste appuyé dessus, et je sélectionne toutes les formes, et celle-ci, afin de mettre une bordure un petit peu plus épaisse, à 10, avec une couleur, par exemple, noire, autour, afin que ça soit un petit peu mieux. Ensuite, il me suffit alors de remplir les cellules. Ici, je vais mettre secrétaire, entrée, madame, blanc, par exemple. On va mettre secrétaire, direction. Voilà. Je sélectionne le texte, je peux le centrer, le mettre en gras, le mettre en couleur si je le souhaite, et changer la taille, évidemment. 14, par exemple. Voilà. Si je veux agrandir, soit j'agrandis les cases, ici, je reste appuyé, je fais glisser, soit je réduis l'écriture. Je fais un double clic, je reste appuyé, je sélectionne, et je mets taille 13, par exemple, c'est vous qui voyez. Juste en tout, je vais mettre secrétaire administratif, secrétaire, administratif, et je vais mettre son prénom, par exemple, Sophie. Même principe, je sélectionne le texte, je peux mettre la même couleur, mais je peux changer évidemment la couleur, du gras. Voilà. Je vais agrandir un petit peu les cases, vers la gauche, voilà, je clique dessus, je clique sur la petite poignée bleue, je reste appuyé avec la flèche blanche, je reste appuyé avec le bouton gauche, et j'élargis ma forme. Je clique dessus, je vais sélectionner la première, majuscule, la deuxième, la troisième, la quatrième, et je vais agrandir un tout petit peu mes cases, et les quatre s'agrandissent en même temps. Je reste appuyé, je vais glisser vers la droite, sur la poignée ici, avec la flèche blanche, je reste appuyé, et je fais glisser ma souris, afin d'agrandir un petit peu mes cases. Je reviens en arrière, et je peux déplacer un petit peu, afin de mettre un petit peu tout ça comme il faut. Voilà, je clique dessus, je reste appuyé, je fais glisser, et je positionne mes cases comme il faut. ici, je vais mettre le nom des formateurs, puisqu'on parle du centre de formation. Alors, formateur, 1, on ne va pas mettre les prénoms, mais bien évidemment, en dessous, on peut mettre un prénom. Je vais le mettre en gras, centré, et taille, 14. Alors, évidemment, vous pouvez mettre des prénoms. on va faire un copier-coller, je sélectionne, clic droit, copier, je fais un clic droit, coller. Formateur, ou taper directement le prénom, évidemment, si c'est le prénom, formateur 2, centré, gras, taille, à vous de voir, 14, bien sûr, vous pouvez changer la couleur. Ici, formateur 3, même principe, centré, gras, couleur, c'est vous qui voyez, taille 14, on va mettre quelque chose d'assez simple. Ici, formateur 4. Il suffit de cliquer dedans et de taper le texte, de sélectionner le texte, de le centrer, de le mettre en couleur, en gras, de changer sa taille, etc. C'est vous qui voyez. Voilà. Ici, je vais remonter un petit peu l'ensemble, enfin de remonter l'ensemble, et en dessous, je vais dupliquer les quatre cases que j'ai ici. je clique sur la première, j'appuie sur la majuscule, et je sélectionne les trois autres. Je vais donc grouper les quatre formes. Je vais faire un clic droit, et je vais tout en bas sur groupe, grouper, clic gauche. Ceci me permet d'avoir un seul et unique objet, ce qui me permet de les déplacer toutes en même plan. Je vais remonter celle-ci, un tout petit peu. Je clique dessus, je reste appuyé, et je fais glisser ma souris. Voilà. Je sélectionne les quatre puisqu'elles sont groupées, et je les remonte un tout petit peu. Je vais faire donc un clic droit, je vais copier, clic droit sur l'objet, coller. Du coup, je les descends, et ça me permet les mettre en dessous. Et à la place de mettre formateur, je vais mettre les matières. Ce formateur 1 fait de l'anglais, ici, le formateur 2 fait des maths, par exemple. Le formateur 3 fait de l'informatique et le formateur 4 par exemple fait du français, etc. etc. Je vais faire un clic droit, je peux les dissocier si je veux qu'ils ne forment pas qu'un seul groupe. Dissocier ce qui me permet donc, lorsque j'ai dissocié, de n'avoir que des cases indépendantes l'une de l'autre. Par exemple, comme ceci, si je voulais déplacer un petit peu, si je veux un petit peu les déplacer, pourquoi pas. je peux revenir en arrière afin de laisser telles qu'elles étaient au départ. Je vais les associer, les grouper, je clique sur la première, j'appuie sur la touche majuscule, la deuxième, la troisième, la quatrième, clique droit, je vais les grouper, clique gauche, puis je vais changer le fond, pourquoi pas. Je vais mettre une couleur assez légère, par exemple, le vert jaune, pourquoi pas, et le fond échangé. Voilà. Ensuite, il me suffira, alors, de sélectionner les quatre ici, je vais les descendre un tout petit peu, afin de mettre des flèches entre les deux. Je vais donc, soit, mettre des lignes, mais je peux aussi, si je veux faire quelque chose de joli, dessiner des flèches. Ici, par exemple, je voudrais dessiner plusieurs petites flèches dans ce sens-là. Je clique sur la flèche, et je dessine ma flèche. Et je lâche. Alors, je vais mettre une épaisseur un peu plus grande, vous voyez, hop, et je peux agrandir ma flèche dans ce sens-là, pourquoi pas, ça sera plus joli. mettre une largeur de ligne un peu moins importante. Voilà, et une couleur noire. Voilà ma flèche, comme vous pouvez le voir ici. A vous de voir, d'un mètre plus petit, plus grande, pourquoi pas, c'est une question de goût, ça peut être sympathique de le faire comme ça. Et bien évidemment, on peut la bouger et la déplacer. je vais mettre une épaisseur de ligne un peu plus épaisse. Voilà, pour que ce soit homogène. Et je vais la réduire un tout petit peu. Voilà. Cette flèche-là, je vais la dupliquer. Je vais faire un clic droit, je vais la copier, clic droit, et coller. Je me mets dessus, clic droit, coller. Ainsi, je peux la déplacer ici, par exemple. Coller, clic gauche. Et je la déplace ici. Coller, clic droit, coller. Elle se met sur la première, puisqu'elle a été copiée sur la première. Et je la déplace. Clic droit, coller, elle se remet sur la première et je la déplace. Voilà. Quatre petites flèches. Je vais donc grouper les quatre flèches. Je clique sur la première, j'appuie sur la majuscule, je clique sur la deuxième, la troisième et la quatrième. Clique droit, grouper, et je vais grouper les quatre flèches. Et je vais mettre une couleur un petit peu différente, derrière, blanche, peu importe, c'est vous qui décidez. Bordeaux, pourquoi pas. Même chose ici, je vais choisir Bordeaux pour les flèches. Je vais faire un clic droit, copier, clic droit, coller, et je vais la déplacer ici. Voilà. Ici, maintenant, je peux mettre des lignes, pourquoi pas, ou des flèches, c'est vous qui voyez. Soit, vous dessinez une ligne ici, vous restez appuyé, et vous dessinez avec la touche majuscule pour qu'elle soit droite. Mais, je vais mettre des petites flèches parce que c'est beaucoup plus joli. Par exemple, je prends toujours le même principe, les flèches ici, par exemple, celle-ci, c'est vous qui voyez, bien évidemment. et pour que ça reste un petit peu dans le même style, je vais dessiner ma flèche, que je vais mettre dans le sens inverse. Voilà, je prends ma flèche, mais je vais la supprimer. Je vais en prendre une ici puisque je vais la copier, coller. Clic droit, copier, clic droit, coller, et je la déplace ici et je vais l'agrandir tout simplement. Je reste appuyé et je fais glisser ma souris. La case de directeur, je vais la bouger un petit peu plus par là pour que ce soit au milieu ainsi que ma petite flèche, je reste appuyé dessus et je la déplace un petit peu pour se mettre au milieu. Même principe, je vais prendre la petite flèche, je clique droit, copier, clique droit, coller. Et je vais la mettre dans ce sens-là. Et je vais faire une rotation, je vais la pivoter. Ce qui me permet donc de faire pivoter dans l'autre sens. Vous voyez ici, je reste appuyé, je reste appuyé, je reste appuyé, je reste appuyé, hop, et je fais glisser ma flèche dans l'autre sens. Et je peux bien évidemment l'agrandir en largeur. Pivoter. Et je la fais pivoter un petit peu plus si je veux pour qu'elle soit droite. voilà. Je clique dessus et j'agrandis en largeur afin de montrer que la secrétaire de direction travaille bien avec le directeur. Voilà un peu à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Voilà. Ici, je vais mettre un trait simple. C'est possible aussi. Je clique sur ligne et je vais dessiner ma ligne qui va partir d'ici. Je reste appuyé sur la touche majuscule afin que ma ligne soit droite. ici. Je vais demander une épaisseur un petit peu plus grande. Et je vais demander la même couleur un petit peu plus fonceuse afin de rester dans le même style de couleur que mes flèches. Après bien sûr vous pouvez vous amuser avec. C'est rigolo. voilà. Ainsi, la flèche ici je peux la descendre et la coller à ma ligne pour montrer ici l'ensemble des formateurs. Après, c'est vous qui voyez vous pouvez bien évidemment faire un organigramme plus élaboré. C'est une question de goût. en tout cas, vous voyez qu'avec l'outil dessin on peut vraiment dessiner des formes sympathiques et faire un organigramme bien présenté et sympa. Ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, sélectionner avec la touche majuscule l'ensemble des cases. on reste appuyé sur la majuscule celle du bas et évidemment clic droit on peut grouper l'ensemble afin que ça ne bouge pas trop. Vous voyez, si je reste appuyé et que je fais glisser l'ensemble est groupé toutes les cases bougent je reviens en arrière évidemment vous pouvez aussi grouper les flèches bien évidemment je clique sur la flèche j'appuie sur la majuscule je clique sur les autres flèches afin de grouper l'ensemble la ligne et les petites flèches que vous avez là qui sont déjà groupées clic droit grouper ici vous pouvez grouper tout l'ensemble sans aucun souci et je vais enregistrer lorsque vous voulez dégrouper quelque chose par exemple cet ensemble là clic droit l'ensemble anglais maths, informatique, français clique droit dessus grouper dissocier ce qui vous a permis de dissocier celle-ci si vous voulez sans aucun problème clique droit grouper dissocier voilà et vous voyez les cases qui sont dissociées donc l'informatique vous voulez le descendre un petit peu en anglais vous voulez le descendre un petit peu maths, pareil ici les descendre et faire quelque chose de plus rigolo par exemple les maths vous voulez le descendre un peu plus voilà et l'anglais vous voulez mettre un peu plus à gauche ça peut être rigolo et plus joli pourquoi pas après vous pouvez mettre comme vous avez envie c'est vous qui décidez présenter quelque chose de sympathique voilà je vais le remettre un petit peu comme c'était au départ pas trop collé aux flèches voilà autant présenter quelque chose de joli d'homogène et de correct à vous de voir selon vos choix vos couleurs vos flèches etc je vais cliquer sur le premier majuscule le deuxième le troisième et le quatrième et je vais faire un clic droit groupé alors vous pouvez les aligner à gauche centré en haut en bas je vous montre gauche dans ces cas là elles s'alignent toutes à gauche mais elles sont l'une sur l'autre alignement ici c'est vous qui voyez centré elles se centrent toutes au milieu mais c'est pas le but clic droit etc à droite elles se mettent à droite clic droit alignement clic gauche à vous de demander ce que vous voulez mais moi ce que je veux c'est bien les laisser comme elles étaient voilà voilà comment créer un joli petit organigramme sur Writer j'enregistre et je vous dis à bientôt pour un prochain petit tutoriel sur Writer et j'essaierai de vous montrer tout ce qui est signer renvoi mais aussi comment créer un formulaire à bientôt à bientôt et j'essaierai de vous montrer et j'essaierai de vous montrer qu'est-ce que j'essaierai de vous montrer